Catherine Chagnon est directrice et rédactrice en chef de la revue Spiral, détentrice de doctorat en histoire de l'art de l'Université de Montréal. Elle poursuit également ses travaux à titre de professeur associé au département d'histoire de l'art de l'UQAM et des sciences historiques de l'Université Laval, donc ces deux départements. Ses recherches portent principalement sur les théories et les discours sur l'art, ainsi que sur les approches psychanalytiques féministes et phénoménologiques. En 2002, elle a publié Le devenir femme des historiens de l'art, Mickaël Freyde et Georges-Dédier Huberman, aux presses de l'Université de Montréal. Catherine Chagnon est également active dans le milieu des arts visuels et de la culture depuis une quinzaine d'années en tant qu'autrice, éditrice et commissaire d'exposition. De 2015 à 2018, elle a occupé le poste de conservatrice de recherche Max Stern à la Galerie Léonard et Nbina Hélène à l'Université Concordia. Le titre de sa communication, « Rumination critique au pluriel ». Merci Cassie, merci Alexis également. Il s'agit vraiment d'une amorce de réflexion que je présente aujourd'hui, réflexion qui découle en fait d'un questionnement d'assez longue date. Je me suis rendu compte sur la place de nostilité dans les discours critiques et théoriques contemporains, en particulier sur les sous-passements pulsionnels de certains discours qui prennent l'art pour objet d'analyse, et aussi d'investissements psycho-affectifs. Dans bien des cas, de façon négative, je ne pouvais pas réaliser la place des sentiments négatifs dans la recherche sur le préalable, mais le contexte de cette journée j'utilise m'a permis de réfléchir et d'entrer plus à fond dans cette question. Donc cette question des sentiments hostiles m'occupe en effet depuis un certain temps, mais elle s'intégrait auparavant à une recherche plus élargie, disons, sur la dimension phantasmatique de la théorie de l'art, à laquelle j'ai consacré ma thèse de doctorat que j'ai publiée en 2002. Le contexte de cette journée d'études, et plus largement le laboratoire de recherche qui vient d'être fondé, me permet donc de déplacer légèrement ma réflexion pour la recentrer sur les formes discursives que prennent certains affects hostiles dans la pensée critique contemporaine, et tenter d'en mesurer les effets. Il s'agit donc, comme j'ai dit avant tout, d'une amorce de recherche, dont j'aimerais aujourd'hui poser quelques prémices en rapportant à la lecture d'un essai récent de la philosophe épiscaniste India Fleury, intitulée « Si j'ai la mer, guérir du ressentiment », un essai publié en 2022, auquel j'avais consacré une ascension critique dans Spirale, et que je reprends ici pour essayer de la prolonger. Ce livre qui définit le ressentiment comme le paradigme affectif dominant de nos jours permet en effet d'examiner les nouvelles formes que ce sentiment hostile par excellence peut prendre dans l'espace culturel, social et politique. Donc, sans prendre en compte tout l'argumentaire de Fleury, je vais ici essayer de leur présenter les grandes lignes conceptuelles, puis je vais essayer de la mettre aussi en relation avec un texte de Georges Didier-Bermann que j'ai relu à la lumière de cette question-là, un texte qui porte précisément sur le ressentiment au sein du discours esthétique. Alors, dans son essai « Si j'ai la mer », Cynthia Fleury nous confronte à une épreuve qui d'emblée m'apparaît tout aussi mal aisée que nécessaire. Cette épreuve consiste à lutter, à l'échelle tant individuelle que collective, contre ce qui prend aujourd'hui la forme d'un ressentiment toxique et envahissant, néfaste pour la santé psychique des individus, autant que pour le bon fonctionnement des sociétés démocratiques. Ce ressentiment contemporain, dont Fleury analyse avec soin les fondements psychanalytiques et politiques, on en perçoit quotidiennement les manifestations dans l'espace public. Il suffit de penser au déferlement des propos haineux sur les réseaux sociaux, que l'autrice identifie comme l'un des symptômes les plus évidents de cette exacerbation de la pulsion ressentimiste, ou encore au délire conspirationniste dirigé contre la presse et les institutions, où elle reconnaît une version collective du délire personnel de persécution. Or, au-delà des facilités diagnostiques qui se contenteraient de pathologiser de tels phénomènes pour mieux les dénoncer, si « Si j'ai la mer » explore les mécanismes profonds par lesquels un surinvestissement de la souffrance, de l'insatisfaction ou du sentiment d'injustice peut conduire à l'alignation propre du sujet, ronger de l'intérieur par un insatiable besoin de réparation, puis s'étendre au corps social tout entier. Sans nier par ailleurs que des facteurs sociaux, historiques et même systémiques favorisent la production du ressentiment, en particulier chez les femmes et certains groupes minorisés victimes d'oppression, l'ouvrage nous invite de façon salutaire à mon sens, en partie disons, à y voir une disposition affective inhérente à la psyché. Ce faisant, il nous place devant notre responsabilité commune de ne pas céder aux puissons mortifères qui nous amènent. Par un meilleur usage de notre énergie libédinale, explique Fleury, il s'agit plutôt d'œuvrer à l'instauration, à même notre malaise existentiel et culturel, de conditions d'individuation créatrices garantant de ce que William Reich a nommé l'aptitude à la liberté. Pour Cynthia Fleury, il y va du destin à la fois thérapeutique et politique de la psychanalyse. Pour elle, guérir du ressentiment relève non pas d'une opération magique ou définitive, mais d'un travail sans fin, amené d'abord sur nous-mêmes afin de conscientiser et de maîtriser, en l'apprivoisant, le danger d'empoisonnement qui menace communément l'existence humaine et celle de l'état de droit. Le livre de Fleury, qui comprend trois grandes parties, je me concentre surtout sur la première, s'ouvre donc avec une description clinique du ressentiment, fondée sur le modèle de la mauvaise digestion, qui est l'emprunte aux philosophies de Friedrich Nietzsche et de Max Scheller. Donc les métaphores digestives, c'est un peu ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui et qui m'intéresse particulièrement porteuse sur le plan symbolique. De même que l'incorporation mélancolique a pu être comparée à une indigestion, notamment dans les termos psychanalytiques de Nicolas Abraham et de Maria Toroch, le processus qui génère l'affect ressentimiste trouve ici ses équivalents physiologiques du côté de la rumination, de la dyspepsie et de l'auto-intoxication. La définition du ressentiment à laquelle Fleury se réfère plus précisément est celle qu'en a donnée Max Scheller dans son essai « L'homme du ressentiment » publié en 1912, soit tout juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, période que l'autrice qualifie en fait à juste titre de « Temps terrible d'épulsions morosephères » comme en témoignent d'ailleurs les développements contemporains de Freud sur la pulsion de mort. Au tout début de son texte, Scheller dégage deux aspects significatifs de l'usage courant qu'on fait du terme « Ressentiment » en français. Et là, je le cite. Il y a d'une part, écrit-il, « L'expérience est la rumination d'une certaine réaction affective dirigée contre un autre qui donne à ce sentiment de gagner en profondeur et de pénétrer peu à peu au cœur même de la personne, tout en abandonnant le terrain de l'expression et de l'activité. Cette rumination, cette reviviscence continuelle du sentiment est donc très différente du pur souvenir intellectuel du sentiment et des circonstances qui l'ont fait malgré. C'est une reviviscence de l'émotion même, un vrai sentiment. En second lieu, poursuit-il, le mot suggère aussi tout un aspect de négation et d'animosité. À cet égard, le mot allemand qui conviendrait le mieux serait le mot « Kroll », qui indique bien cette exaspération obscure, grondante, contenue, indépendante de l'activité du moi, qui engendre petit à petit une longue rumination de haine ou d'animosité sans hostilité bien déterminée, mais grosse d'une infinité d'intentions hostiles. Dans ce texte, donc, Scheller associe très explicitement l'hostilité du sentiment qui est désigné par le terme « ressentiment », à l'effet de sa rumination, qui est pour Fleury le terme clé pour comprendre la dynamique affective psychologique du ressentiment, la rumination, c'est-à-dire le ressentiment continuelle de l'émotion. Fleury explique en effet que la rumination renvoie, et là je la cite, à quelque chose qui se mâche et se remâche, avec d'ailleurs cette amertume caractéristique d'un aliment fatigué par la mastication. Évoquant également une régurgitation répétitive, la rumination aussi c'est le processus par lequel certains animaux comme les vaches régurgitent et ravalent les animaux qu'ils ont déjà régurgités, qu'ils ont déjà eus dans la pence. Cette image donc de la rumination permet de mettre en relief la manière dont une réaction émotionnelle de nature hostile gagne en profondeur, mais aussi en indétermination, à force d'être ressassé, vomi, ravalé, au point d'annihiler la capacité d'agir du sujet, sa faculté de juger, et ses ressources expressives. En écho à l'idée Nietzséenne de l'intoxication alimentaire, qui est développée notamment dans la généalogie de la morale, ou encore de l'auto-empoisonnement psychologique, également évoqué par Scheller, Fleury parle alors d'une contamination générale de l'être et de ce qui l'entoure. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'un des symptômes concrets les plus évidents de ce phénomène contemporain, c'est pour elle ce qu'elle décrit comme un vomissement injurieux qui afflue de façon quasi permanente et souvent anonyme, un point important, sur les réseaux sociaux et dans les médias de façon générale. Pour elle, cette utilisation violente du langage constitue non seulement une atteinte à l'intégrité d'autrui, la personne visée par Benjur, mais aussi au langage lui-même et à sa puissance de symbolisation, qui se trouve alors anéanti par ce poison auto-administré qui est le ressentiment. Donc le paradigme de l'oralité ici est très important autant que celui de la digestion, je pense, pour réfléchir à cette compréhension psychanalytique du ressentiment. Je vais y revenir dans quelques instants. Filant cette métaphore digestive à travers l'ensemble de son livre, Fleury reprend également de Nietzsche et de Gilles Deleuze dans son sillage la figure du malheureux dyspeptique, c'est-à-dire celui qui ne sait pas digérer, qui a des aigreurs d'estomac, celui pour qui cela ne passe pas. Cette référence au trouble de la digestion chez l'homme du ressentiment renvoie plus précisément à une conception viciée du bonheur fondée sur le sentiment du droit à, l'idée d'une revendication profonde nourrie par l'égalitarisme et de son inévitable frustration. Cela permet d'expliquer aussi la propension particulière des individus atteints de ce mal ressentimiste à s'aigrir et même à se pourrir la vie, pour suivre les métaphores, par une décision non pleinement conscientisée de s'enfermer dans la rumination victimaire. Là, je cite encore Fleury, « On peut et l'on doit se nourrir autrement, refuser les aliments avariés. Mais là, le choix de la charogne est préféré. La préférence pour l'avarié est essentielle dans la démarche, car le ressentiment n'est pas assimilable à gris poste, à une légitime défense, à une simple réaction. Il relève du reste souvent de non-réaction, d'une renonciation à agir. » La philosophe replace ainsi judicieusement la responsabilité individuelle au centre de l'analyse du ressentiment, compris comme une position autoconservatrice de type passif-agressif, prise par rapport à un statut de victime, qu'il soit réel ou imaginé. Souvent, je pense que c'est le cas d'un ressentiment, le sentiment de victimisation imaginé et donc aussi amplifié par le fantasme qui l'amplique. Le choix d'un positionnement différent exige, selon elle, un apprentissage difficile mais libérateur pour employer à nouveau son langage imagé, il faut apprendre à digérer sans être contaminé, ce qui implique ultimement de développer le goût de l'amertume qui imprègne l'expérience humaine et ses plaisirs en acceptant, comme écrivait Montaigne, que nous ne goûtons rien de plus. Ce plaidoyer pour une saine digestion émotionnelle m'amène à considérer plus attentivement ici la manière dont l'hostilité prend forme au sein du langage et en particulier comment elle affecte le discours critique. Dans la dernière partie de son livre, qui est précédée de développements plus politiques où elle aborde les pathologies historiques du ressentiment collectif comme le fascisme ou le colonialisme, en faisant appel notamment à Théodore Adorion et Franz Fanon, des développements vraiment passionnants que je laisse de côté pour la communication aujourd'hui. Fleury se penche, dans la dernière partie de son livre, donc sur l'utilisation ordurière du langage, qu'elle compare explicitement à un vomissement, soit un mouvement violent d'expulsion qui va pour ainsi dire au-delà de la simple rumination ou la haine, donc sur le livre de ressentiment, reste intériorisée, quoique jamais, complètement digérée. Je la cite encore « Insulter l'autre, le dénigrer par la parole, le délégitimer, le couvrir de probes, diffamer, calomnier, injurier. » Le langage devient le premier territoire pour expulser ce fiel et surtout pour porter atteinte à cet autrui qu'on suppose être la cause du mal, donc de se dévictimer. Comme l'explique Fleury, il ne s'agit évidemment pas de nier la capacité du langage à verbaliser la colère, la protestation ou le refus à défendre justice, par exemple, mais de rompre avec une modalité pulsionnelle du discours qui l'assimile à la misologie, c'est-à-dire à un mépris du logos, du raisonnement, de la discussion et de la pensée critique. Pareil usage du langage, fondé sur le ressentiment émis au service du pouvoir et non de la critique, aurait selon elle pour effet de miner la puissance de symbolisation du langage lui-même en tant que langage, soit en tant qu'outil de communication, de discussion et de jugement, qui est essentiel au bon fonctionnement de la société démocratique en particulier. D'où l'idée, donc, qui est exprimée par Fleury, c'est autant le langage lui-même que la personne visée par la violence verbale qui en subit l'atteinte. Je me déplace maintenant vers Georges Didier-Huberman qui, dans un texte du début des années 90, a fait un constat similaire dans son texte, donc, qui s'intitule « Un ressentiment normal d'esthétique », un texte qui répond à une série d'articles publiés au début des années 90 par la revue Esprit, dans lesquels des critiques comme Jean Molinault, Marc Lebot et Jean-Philippe Demecq s'attaquaient de façon virulente à ce qu'ils nommaient grossièrement à l'époque l'art contemporain et qui couvraient des productions assez variées. Le texte de Didier-Huberman porte plus précisément sur la rhétorique d'exécration qui caractérise ce discours, le discours des détracteurs de l'art contemporain, une rhétorique dont la tonalité affective fondamentale est justement celle du ressentiment, ici compris, encore une fois, comme l'attitude non critique par excellence. À l'instar de Fleury, Didier-Huberman se réfère à Nietzsche afin d'analyser le travail qui s'opère alors sur le plan du discours, soit la manière dont le choix des mots, leur manipulation, leur articulation permettent de constituer un ton ou une pensée du ressentiment qui, en définitive, relève davantage de la morale que de l'esthétique. On retrouve aussi ces rapports éthiques, esthétiques et morales dont on a discuté ce moment-là. Citant lui aussi la généalogie de la morale de Nietzsche, il explique que l'homme du ressentiment échoue immanquablement dans sa tentative de critiquer puisque celle-ci repose sur une incapacité à regarder et donc à vraiment connaître et analyser les objets de sa détestation, en l'occurrence les œuvres d'art dites contemporaines. Et là, je le cite un peu longuement, il écrit « L'homme du ressentiment est l'homme de l'impuissance à regarder, c'est-à-dire l'homme de l'impuissance à admirer, à respecter, à aimer. Et j'ajouterai, dit-il, à connaître. Lorsque les forces réactives, comme dit Nietzsche, s'attaquent aux forces actives, elles ne peuvent l'emporter logiquement qu'en cessant elles-mêmes d'être agies, de faire peur. Voilà pourquoi l'homme du ressentiment n'en finit jamais avec rien. C'est que sa réaction, pour être ressentie comme telle, cesse d'être active. Elle ne peut que se replier, plus avec grande déloquence ou de façon spectaculaire, dans cette impuissance fondamentale qui consiste à déprécier, à détester, à ne pas vouloir même regarder ni connaître. Parce qu'il est l'homme de l'accusation perpétuelle, l'homme du ressentiment ne sait plus regarder et encore moins respecter ce qu'il croit critiquer. Il ne fait en réalité qu'exécrir, rejeter hors de sa vue tout ce qu'il trouve mauvais. Et là, il ajoute « mot trivial pour un jugement esthétique, mot fondamental des jugements moralisateurs ». Fin de la citation. Pour Didier Berman, le ressentiment s'oppose donc de façon fondamentale à la réflexion esthétique et à l'activité critique dans la mesure exacte où il se fonde sur un refus de voir, d'analyser, de comprendre ce qui est réellement ressenti face à l'objet détesté. Suivant la logique Nietzscheenne de la mauvaise conscience, analysée par veuleuse, le discours ressentimiste aurait d'ailleurs tendance à concentrer sa haine sur un seul objet ou une seule catégorie d'objets plus ou moins déterminés et en bonne partie inventés pour simplifier les choses. On parle ici d'art contemporain à propos de productions artistiques couvrant tout le XXe siècle sans réelle distinction historique. Par un renversement typique de la paranoïa, la personne tient ses objets responsables de sa propre incuissance et de sa propre souffrance, subissant leurs effets comme une offense personnelle, d'où le fait qu'il les considère mauvais. Le caractère fantasmatique d'une telle opération apparaît dès lors évident, car, comme l'a aussi noté Fleury, la pulsion ressentimiste est excitée par les cibles, mais n'a pas vraiment besoin d'elle pour perdurer, pour s'amplifier, pour s'approfondir dans la rémunération. Essentiellement régressif, ce type de discours se mâche et se remâche, se ravale et se revenit sans fin, au point de devenir entièrement contaminé par l'hostilité, laquelle est investie comme lieu de jouissance originaire, sans issue et sans reste. Encore ici, on le voit, les métaphores digestives s'avèrent particulièrement utiles pour décrire les formes contemporaines du ressentiment et ses effets sur la pensée critique. Didier-Berman fait lui-même référence dans son texte, en associant le motif nietzien de l'indigestion infinie à une fixation régressive au stade sadique anal, tel que définie par Freud. Cette régression, telle que l'a écrit Didier-Berman, se manifeste notamment à travers la figure excrémentielle qui anime les discours haineux contre l'art contemporain, qu'on accuse littéralement d'être de la merde. En effet, que les œuvres en question soient jugées trop sales, comme Le Rignoir de Duchamp ou Les voix actes d'excrément de Pierron Manzoni, ou encore qu'elles soient à l'inverse considérées comme trop propres ou aseptisées comme l'art minimal, les tableaux blancs de Robert Heimann, cela, écrit Didier-Berman, ne se laisse pas digérer. Or, d'après son analyse, qui rejoint aussi sur ce point celle de Fleury, cette incapacité d'assimilation dont témoignent les discours esthétiques d'exécration révèle un fond idéologique plus ou moins inconscient qui rencontre du caractère éminemment politique des affects hostiles sur lesquels une certaine critique esthétique peut s'ériger, de façon inconsciente ou non. Dans ce que l'auteur qualifie de jugement de dégoût, il y va non seulement d'une haine de la pensée, soit du travail intellectuel, analytique ou théorique, la misologie que j'ai évoquée plus tôt, mais d'une haine tout court dont les mécanismes psychiques s'apparentent selon lui à ceux qui sous-tendent les discours politiques de l'extrême-droite ou du racisme. Car même si aucune idée explicitement politique ou raciste n'est exprimée dans ces textes, le fait que leurs auteurs soient incapables d'analyser ni même de regarder la réalité qu'ils prétendent critiquer se traduit sous la forme irrationnelle et douteuse, voire dangereuse, de l'intolérance et du déni qui sont caractéristiques des idéologies de droite. Et là, je le cite encore, « De façon générale, notons-le, les détracteurs de l'art contemporain ne s'expriment jamais au nom d'opinion politique. Néanmoins, la question qu'il faut aujourd'hui poser demeure celle de l'organisation langagière des haines culturelles, car en elle, j'ai ce que Thomas Mann appelait la brutalité sentimentale de la droite intellectuelle allemande et ce que Fritz Stern a si bien prolongé pour sa part dans l'analyse de l'organisation politique de ces haines culturelles. On ne répétera jamais assez que la modernité en général doit être critiquée et dialectiquement critiquée. Mais ce langage-là n'est pas critique, il est simplement inutre et irrationnel, puisant par la même aux plus inqualifiables sources, reproduisant par la même les plus inqualifiables modèles. » Fin de la citation. Alors pour Didier-Huverman, si je résume, l'enjeu du travail critique ou de la critique comme travail serait donc le même que celui de l'analyse avec laquelle fleurit ou qu'on vit en bonne psychanalyste, c'est-à-dire qu'il consiste en une forme plus saine de digestion intellectuelle, psychique, émotionnelle, soit un processus qui requiert du temps et de la patience, mais aussi et surtout une capacité vitale de création, d'invention et de transformation, tant individuelle que collective. Ceci dit, il me semble que la rumination comme paradigme peut aussi peut-être être investie d'un potentiel critique positif, ou en tout cas possiblement une vertu à ce ressassement, une vertu qu'on retrouve derrière chez quelqu'un, comme Deleuze qui lui-même faisait référence à Nietzsche en affirmant vouloir faire de la philosophie comme une vache, vouloir ruminer, donc se répéter, ressasser et avancer de cette façon-là. Donc il y aurait peut-être aussi un travail productif par cette difficulté de digérer et peut-être aussi des vertus critiques à tirer de ça. Donc ce qui m'intéresse d'approfondir pour la suite des choses, c'est aussi le caractère pulsionnel de ces affaits qu'on peut réfléchir par ces métaphores digestives que je trouve vraiment porteuses, même si toute la dimension politique qui peut surgir, être révélée derrière certains discours qui sont a priori apolitiques, mais aussi ce que ces discours peuvent avoir comme portée politique aussi essentielle. Voilà. Merci.